Nous allons vous présenter ici les modes de saisie de la ventilation dans le cadre de la simulation thermique dynamique effectuée par Playad. Nous disposons de deux modes de saisie, un mode dits simplifié et un mode détaillé à l'aide du calcul aérolique effectué par Comfi. La présentation sera effectuée sur une simple saisie de maison individuelle. Pour la saisie simplifiée, les ventilations sont définies au niveau de chaque zone thermique. Pour la zone séjour-cuisine, nous disposons donc de trois niveaux de ventilation, les infiltrations et deux scénarios de ventilation externe avec et sans condition. Pour les infiltrations, le débit est considéré constant tout au long de la simulation. Il est défini en volumeur, ici 0,1 volumeur. Ce débit sera copié au niveau de toutes les zones. Nous définirons dans un second temps la ventilation externe, c'est-à-dire la ventilation mécanique contrôlée dans notre cas. Celui-ci est défini à travers un scénario. Le scénario est récupéré en bibliothèque. Ici, initiation, ventilation, logement, hygro. Ce scénario est associé à une puissance électrique, c'est-à-dire la puissance des ventilateurs. Dans notre cas, 0,25 Watt-heure par mètre cube, ou Watt par mètre cube heure. Celui-ci est également copié au niveau de toutes les zones. On peut éventuellement lui adjoindre une efficacité d'échangeur double flux si nous en disposons. Et dans le cas de présence d'échangeur, un bypass qui sera lui hebdomadaire. Dans le projet, nous pouvons ajouter un second scénario de ventilation externe avec condition. Celui-ci est principalement utilisé pour la prise en compte de la ventilation naturelle ou par free cooling de rafraîchissement nocturne-estival. Nous choisirons ici initiation sur ventilation annuelle. Ce scénario est avec condition. C'est-à-dire qu'on pourra lui adjoindre une condition de température d'enclenchement ou non de cette ventilation. Celle-ci doit être définie au niveau de chaque zone via des conditions d'allumage et d'arrêt en température. Nous avons vu que les ventilations sont définies au niveau de chaque zone. Ici, dans l'arborescence, nous pouvons également les définir au niveau du plan. Il faut ainsi se rendre dans Plan, la feuille ventilation, et définir les deux derniers boutons, définir les scénarios de ventilation hors enveloppe aérolique et les échangeurs double flux. La mise en place de scénarios s'effectue simplement à partir de la palette en sélectionnant le scénario, puis en cliquant sur les différentes zones où l'on souhaite le mettre en place. La définition des échangeurs double flux et contrôle s'effectue selon le même principe. Voici pour la saisie simplifiée. Oui. Merci. Merci.